Bonjour à toutes et à tous et bienvenue aux nouvelles personnes qui découvrent ma chaîne Will Voyance. Alors à travers cette guidance nous allons regarder si monsieur Éric Jemmour serait élu président de la république pour 2022. J'avais annoncé il y a quelques temps à travers des guidances que j'ai établi madame Valérie Pécresse au deuxième tour et monsieur Éric Jemmour au deuxième tour. Donc j'ai fait une vidéo sur madame Valérie Pécresse pour savoir ça serait élu président et là je fais cette deuxième vidéo sur monsieur Éric Jemmour, savoir s'il sera élu président de la république en 2022. Je mettrai ces deux vidéos en ligne sur ma chaîne youtube en même temps. Pour les nouvelles personnes qui découvrent cette chaîne je vous invite à vous abonner à cette ci, de pas oublier la petite cloche à la notification afin de recevoir les prochaines guidances à thème mais les guidances aussi que je propose général à la semaine et puis les guidances astrologiques. Allez, on y va, on regarde ce qu'on nous dit, les énergies d'aujourd'hui s'ils sont favorables à monsieur Éric Jemmour ou pas. Allez, est-ce que monsieur Éric Jemmour sera élu président de la république en 2022 ? S'il vous plaît, mes guides, quel est le message ? On retrouve un événement concernant un petit événement. Allez, Jemmour,urat C'est parti. Allez, je fais un tour, comme d'habitude, sur le jeu de couverture du 32 pour voir les éléments qu'on me donne. Alors, ici, on retrouve ici des petites contrariétés. On retrouve quand même des disputes sur sa campagne, sur ses déplacements. Il y a des contrariétés aussi sur un mariage. On sait que Mme Marion Maréchal Le Pen va rejoindre M. Zemmour. On retrouve ce mariage en évolution. Donc, on trouve des contrariétés par rapport à ça, autour de sa campagne, dans son foyer, ici. Alors, on retrouve des petites contrariétés, des petites disputes au sein de ce mariage, au sein de ses évolutions, certainement sur la campagne présidentielle, les autres candidats. Ici, allez, on continue. Donc, beaucoup de comérages. J'ai des comérages par rapport à ça, ici, sur l'ensemble de ce jeu. Par rapport... Donc, regardez bien. On a le mariage, l'amitié de Mme Maréchal qui est ici avec M. Zemmour. Donc, on retrouve des comérages par rapport à ça. Et on retrouve la carte du bonheur. Pour leur alliance, ici, on retrouve bien Mme Marion Maréchal. Ici. Alors, sur l'ensemble du jeu, ici, je retrouve en nouvelles. Je vous fais voir les cartes du 32. Donc, en nouvelles. On me parle d'une belle réussite. Du côté administratif papier par rapport à sa campagne. Donc, par rapport à son élection présidentielle, ici. Je retrouve un peu plus bas dans le jeu, le triomphe, ici. Donc, là, on retrouve la carte du travail. Donc, lui, pour M. Éric Zemmour, c'est sur sa campagne présidentielle, ici. On retrouve le triomphe, ici. Alors, moi, sur le jeu de 32, comme ça, je me retrouve bien en visite, en surprise, également, ici. Donc, en visite, en surprise, le triomphe par rapport à la candidature de M. Zemmour, Éric. Donc, pour moi, ici, c'est plutôt, le jeu est plutôt favorable. On retrouve beaucoup d'émotions, beaucoup de sensibilités par rapport à sa campagne, qui est en construction. Pour cet homme, on parle de trahison, de trahison par rapport à l'héritage des Français et des Françaises. Ici, j'espère que vous voyez bien les cartes. Donc, on trouve bien du retard qui est là, en construction, beaucoup de sensibilités, beaucoup d'émotions. On nous parle de trahison pour les Français et les Françaises, par rapport à leur héritage, ici. On retrouve ici l'administration et la justice, certainement, pour la trahison. Ce que les cartes de la Sénatine veulent nous dire, c'est plutôt que le peuple français et française se serait fait trahir. Et on retrouve cette carte naissance. Donc, on va vers une naissance, ici. Allez, donc, en nouvelle, belle réussite. On retrouve la carte de la clairvoyance. On nous parle d'un contrat. On retrouve cette carte, ici, la rêverie. On retrouve également la maladie. Et les cartes financières, ici. Donc, on voit bien, sur ce jeu, on retrouve bien l'éloignement, l'éloignement, vous voyez, de la crise qu'on a connue ces derniers temps. On voit que, déjà, ça s'éloigne, ici. Donc, on nous parle bien de l'éloignement de la maladie. Et on nous parle des finances, ici. On sait que le pouvoir d'achat a fortement diminué pour les Français et les Françaises. On pourrait retrouver un éloignement par rapport à M. Zemmour, s'il est élu président de la République. On nous parle de la clé du destin. Ici. Alors, ici, on retrouve des petites contrariétés. On retrouve une proposition, ici. Sur des instabilités. En croissance. Donc, ici, on trouve bien des petites contrariétés, actuellement. Ici, de l'instabilité. Donc, on trouve une proposition en croissance. Sur un choix. À faire. On retrouve des révélations importantes. On parle de danger, ici. On retrouve la carte campagne. Santé. Et on nous parle de réussite. Alors, ici, on nous parle bien des petites contrariétés qui sont, ici, en ce moment même, beaucoup d'instabilité en croissance sur la campagne. Mais on nous dit, voilà, beaucoup de révélations vont être faites. Ici, des révélations importantes à travers cette campagne. Les Français et les Françaises auront le choix, ici. Mais on retrouve, ici, la carte de la réussite, quand même, sur cette campagne électorale. Alors, on nous parle bien en visite, en surprise, donc une belle réussite, en nouvelle. Je fais un dernier tour de carte. On retrouve beaucoup de jalousie. On trouve l'aspect financier, ici. On retrouve la carte du travail. Et on retrouve, ici, encore, la réussite. Donc, la réussite, et la réussite, ici, pour M. Éric Zemmour. Et puis, également, une belle réussite sur l'ensemble de cet événement, par rapport à la question posée. Et je retrouve la satisfaction, ici. Sur une invitation. Voilà. Donc, par rapport au jeu que j'ai sous les yeux, le jeu de 32 est favorable. Voilà. Me dites clairement que M. Éric Zemmour sera élu président de la République pour 2022. Les énergies du moment, aujourd'hui. Donc, voilà. Pour moi, ce sera ça. Voilà. On verra si ce jeu est positif dans les quelques semaines à venir. Voir si j'avais raison ou pas. Donc, voilà. Vous pouvez retrouver, donc, les deux vidéos. Donc, également, la vidéo sur Mme Valérie Pécresse. Je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo. Vous pouvez liker, commenter, partager. Les commentaires, dans la bienveillance, s'il vous plaît. Les commentaires complètement haineux, non respectueux. Voilà. Je les supprimerai. Parce qu'il y a des commentaires où les gens, des fois, je me demande, ils vont chercher tout ça. Voilà. Donc, restez. Vous pouvez commenter. Restez dans la bienveillance et dans l'amour inconditionnel pour le bien de tout le monde. Voilà. Je vous souhaite un bon dimanche soir. Et puis, une très belle semaine. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada